La nomination d'Ousmane Gawal, la vérité, c'est qu'il faut savoir, c'est qu'il faut entendre. Hier, j'étais avec le président, le boss, oui, de la Guinée, comme je l'ai dit, le père de la nation. Et il m'a dit un mot qui restera toujours gravé dans ma tête, oui, ah ouais, c'est génial, partagez le live, s'il vous plaît, tout d'abord on écoute ça, s'il vous plaît. Partagez le live, c'est l'UFDG qui gagne, partagez le live, partagez, attendez. Partagez le live, la vérité, la vérité, la vérité, la vérité, c'est l'UFDG qui gagne, c'est l'UFDG qui gagne, c'est l'UFDG. Montez, partagez dans le groupe, on va communiquer, la communauté guinéenne de l'UFDG. Nous sommes les champions. Imen Giamane, c'est l'UFDG, y'allô, Imen Giamane, la Guinée, Imen Giamane, la Guinée. Sans oublier le sponsor de Solal Makutu. On est fiers de nous partager. On va s'écouter, on va s'écouter, on va se dire la vérité. Voilà. Je vous aime aussi, je vous aime, je vais lire un peu les commentaires. On est fiers de moi. On est tous fiers, ouais. L'UFDG champion, y'a pas match, l'unique parti, le parti le plus fort de la sous-région, ouais. Le président le plus serein, le plus calque, le plus tranquille, le plus patient, le plus intègre. C'est lui. C'est lui. C'est lui seul qui veut. C'est lui. C'est lui. Ah ouais. C'est lui. Mettez le cœur, partagez dans le groupe. les rb ils sont là ils sont là ils sont là actuellement ils sont pas tranquilles les peurs sont en train de trembler ils sont pas tranquilles ah ouais la roue est en train de tourner petit à petit ah ouais la roue est en train de tourner petit à petit la roue est en train de tourner petit à petit oh je salue tous les gens de l'wanda papa 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 ok je vais je vais connecter mon téléphone je vais vous lire le rélevé des gens qui suivent agile king en majorité voilà le rélevé des pays voilà parce qu'il ya cette fonctionnalité qui figure dans les pages je vais vous citer les pays qui suivent agile et ping et angola ou angola c'est c'est ouf non 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 trop fort angola je vais vous montrer l'wanda vous êtes champion 1 vous êtes prêt pour le king merci à vous merci pour votre fidélité pour notre parti l'une l'union des forces démocratiques de guinée voilà vous le faites pour le pays je vais je vais je vais je vais voir ça puis je vais vous montrer vous qui dites que les gens de conakry n'ont pas assez de passe vous qui dites voilà qu'on a crié champion qu'on a crié champion audience ces derniers jours guinée guinée 2,7 kg voilà 2700 et quelques personnes qui se sont abonnés 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 nouveaux abonnés par pays oui c'est là c'est là c'est là vous voyez le pourcentage c'est guinée qui est là après deuxième on à france deuxième on en france troisième on à sénégal ceux qui suivent agile king le premier pays c'est la guinée la guinée ravage tout parce qu'on sait que cnr dd vous êtes en train de suivre vous êtes en train de prendre oui les vrais c'est à dire la voix du peuple c'est la la voix du peuple le message du peuple on fait passer le message du peuple au cnr dd après avoir fini de parler sur la nomination d'ousmane gawal on va donner le conseil des conseils au niveau ministre guinée premier deuxième il ya la france troisième il ya le sénégal quatrième il ya la côte d'ivoire waouh ça c'est agile king quatrième la côte d'ivoire cinquième united states of america united states c'est quatrième cinquième on a germany l'allemagne germany et sixième position on a belgium la belgique ça c'est sur agi le king je veux ça sous ça c'est sûr bon ça c'est sur agi tv agi tv oui agi tv ça c'est sur agi tv premier guinée deuxième france troisième sénégal quatrième côte d'ivoire united states cinquième germany sixième septième on a la belgique sur agi le king sur agi le king on a statistiques merci pour votre fidélité de rester à l'écoute et merci aussi encore de partager le live parce qu'on va se dire des vérités on va se parler et voilà la voix du peuple sur agi le king encore la guinée encore premier sur agi le king les deux pages agi tv et agi le king la guinée est premier ça veut dire que les gens de conakry suivent à la lettre ce que nous faisons big up à vous les gens de conakry niacry city notre capitale toujours sur agi le king on a en deuxième position encore la france on a troisième position loanda big up à vous angola merci sur agi le king angola et puis quatrième on a côte d'ivoire cinquième encore united states sixième on a le libéria et septième encore ici sur agi le king on a la belgique big up à la belgique big up l'allemagne big up la france big up la côte d'ivoire l'angola la france et la guinée voilà nomination doucement gawal revenons à nos moutons on va aller doucement tout en se calmant et puis voilà et chacun va être tranquille dans le canapé et désolé si certains pensent que bon je parle un peu lentement voilà c'est pas un bouquin c'est ma façon de parler je les prix chez ma mère donc je la ressemble à 90% et donc du coup rester à l'écoute et prier de partager ce live avant que je commence par nous je vais commencer par les autres c'est à dire ceux qui pensent qu'ils sont toujours notre adversaire le rpg nous sommes plus en compétition on vous l'a dit donc je vous le répète notre président vous a dit la dernière fois que l'ufdg n'est plus en compétition avec le rpg donc calmos tranquille ok si votre président a dirigé le pays à 75 ans pourquoi notre président qui a encore toutes ses facultés mentaux et physique pourquoi pourquoi il ne peut pas il ne va pas diriger le pays donc la nomination d'ousmane gawal pour les gens du rpg il faut pas pleurnicher où il faut pas se faire des spéculations non tranquillose le président mamadi d'oubouya a dit dans sa première déclaration qu'ils vont former un gouvernement d'union nationale cela veut dire un gouvernement d'union nationale sera composé de tous les fils de la guinée et tous ces fils de la guinée nous avons vu en début des nominations des membres du gouvernement il ya beaucoup de rpg dans le gouvernement c'est vrai certains parmi nous certains qui se réclament communiquant parmi nous ont parlé à ces sujets et voilà nous même on a peut-être un peu lancé des pics à un moment donné mais il faut savoir et comprendre que à partir de l'instant tous ces membres du gouvernement n'appartiennent pas à un parti politique tous ces membres du gouvernement qui sont dans ce gouvernement de transition appartiennent à l'état guinéen et ils vont travailler pour le peuple de guiné donc en aucun cas l'honorable ousemane gawal galo l'ancien député et je vais dire ici l'ancien oui directeur de la cellule de communication de l'ufdg est aujourd'hui ministre de l'urbanisme de l'habitat de l'urbanisme et du territoire on a le ministre de la décentralisation qui est directement le fils d'alpha condé oui cela ne pose pas un problème si il ya un ministre qui était aussi le frère direct de ces loupes d'alain ça ne doit pas poser de problème on a dit gouvernement d'union nationale donc en aucun cas les rpg il faut y avoir de la spéculation des imaginations vous avez vu la déclaration de notre président qui n'a pas été informé de cette nomination donc cela veut dire cela veut dire que notre frère notre grand frère qui était le directeur de la cellule de communication de l'ufdg a choisi d'aller travailler pour son pays et cela ne touche l'unement l'ufdg il a choisi de partir travailler pour son pays mais là pour nous militants de l'ufdg et nous autres sympathisants de l'ufdg qu'est ce qu'on doit retenir de cela on doit tout simplement retenir surtout aux communiquants oui aux communiquants 80% de ce message c'est pour vous de ne pas communiquer sur la nomination d'ousmane gawal dans la négativité il a démissionné de l'ufdg il n'a pas démissionné de l'ufdg il est directeur de communication il est quoi quoi ça n'a pas d'importance ce qui est important il est aujourd'hui ministre de l'habitat de la république de guinée dans ses nouveaux fonctions il va remplir son devoir pour son pays c'est ça qu'il a toujours aspiré à faire et si aujourd'hui il a la chance de rentrer dans cet gouvernement de transition nous pouvons que lui souhaiter les meilleurs le meilleur oui les félicitations donc jeudi et redit parce que les mois à venir ou là les années à venir on sait tous que oui le bonheur du pouvoir le miel du pouvoir c'est quand on le comment quand on commence à goûter on va se dire ah ça sera difficile de laisser le reste pour les autres quand on prend le miel du pouvoir on le goûte et que ça devient doux c'est appétissant oui si on ne réfléchit pas bien on sera égoïste envers les autres pour ne pas leur laisser le reste du miel pour qui pour que pour eux aussi puissent manger dans ce bol du miel donc cette commune est communication aujourd'hui ne parle pas de maintenant sa part dans sa part dans le futur les mois à venir petit à petit petit à petit petit à notre président nous dit de rester soudé serait dans les bottes à continuer le travail surtout à tous les fédéraux je m'adresse de commencer les réunions se réunir pour aider le parti à la lourde tâche qui claque à la porte il faut pas se dire que la durée de transition n'a pas été proclamé non il faut pas se dire que les élections c'est pas aujourd'hui c'est pas demain c'est dans un an c'est dans deux ans c'est dans trois ans non il ne faut pas se dire ça petit à petit l'oiseau fait son lit c'est dès maintenant qu'il faut aider le parti soutenir le parti la lourde tâche que nous avons l'approchement que notre président a aujourd'hui devant les portes du palais secouturé à oui ça repose sur nous les militants ça repose sur notre constance oui et le mot que mon président m'a dit hier après dans notre rencontre et il m'a dit qu'il brille je compte sur toi oui ça m'a touché un un c'est l'oubdalin qui dit alors je compte sur toi je compte sur toi imaginez tous les trahisons tous les tous les choses qui se sont passées oui je comprends quand nous demandons de soutien quand nous demandons des trucs il ya des gens qui se retentissent je comprends et on comprend parce que je réfléchis et avant que je viens parler dans un live j'analyse dix mille fois avant de venir faire un live je bosse comme ça avant que je viens faire un live j'analyse seulement les trucs chauds quand les beuses du moment chaud ça j'ai déjà le compte rendu j'ai déjà le résumé mais avant que je fais un live j'analyse le pourquoi le contenu l'importance l'impact que ça va donner aux autres c'est ce que je j'analyse et puis je viens vous partager ça ici donc imaginer avec toutes les déceptions que le parti a subi oui il ya des gens qui étaient dans ce parti qu'on ne pouvait jamais imaginer que ces gens un jour pouvait laisser la porte fermée sur l'ufdg oui personne ne pouvait l'imaginer personne ne pouvait y croire personne ne pouvait y croire donc si nous aujourd'hui on est devant vous et où d'autres sont devant vous et que vous vous avez des doutes et que vous vous avez des risques c'est à dire vous 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 méfiez on comprend parce que oui le parti a subi trop de déceptions c'est comme une femme ou un homme qui a subi beaucoup de déceptions sa première ou sa sa future rencontre il va beaucoup prendre des leçons le président de l'ufdg a dit qu'il compte sur nous et il m'a dit djibril ah ouais je compte sur toi ça je le garde dans ma tête je le garde dans ma tête je le garde dans ma tête donc nous militants sympathisants à compter de l'instant à partir d'hier notre directeur de celui de communication fait partie du gouvernement de transition il n'est pas lié à l'ufdg les rpg il n'est pas lié à l'ufdg parce que vous pensez vous prenez vous avez pris l'ufdg comme votre femme c'est à dire le rpg l'ufdg c'est comme un homme infidèle qui trompe plusieurs fois sa femme sa femme ne réagit pas vous savez les hommes infidèles quand ils trompent c'est leur femme là les hommes infidèles aime tromper mais il n'aime pas qu'on le trompe vous comprenez les hommes infidèles aime tromper mais il n'aime pas qu'on le trompe donc vous avez pris l'ufdg comme votre femme vous trompez les gens vous trompez le peuple mais quand l'ufdg fait juste une petite chose vous êtes là à crier à crier l'homme infidèle quand lui trompe plusieurs fois quand sa femme trompe une seule fois c'est cool de gosset c'est fini donc je vous prie militants sympathisants surtout nos fédéraux à partir du sénégal jusqu'à diacarta de se préparer de faire les réunions de tenir les réunions de soutenir le parti de rester constant on sait tous que notre président il n'est pas loin du palais mais cela relève de nous de notre constance de notre travail on ne peut pas se dire qu'on est instruit ou qu'on est intelligent qu'on sait déjà ce c'est à dire les les comment je vais dire ça à l'examen on peut pas se dire c'est comme un élève kiff qui part en examen il se dit bon je suis le premier de la classe il n'y a pas de problème si le premier de la classe tu ne révisent pas tu te couches à la maison tu révises pas jusqu'au jour de l'examen est ce que tu sais le preuve que les professeurs vont balancer tu ne sauras pas un premier de la classe va toujours continuer à réviser donc militants sympathisants de l'ufdg directeur central fédéraux partout où vous êtes continuez à réviser on voit tous et on sait tous que personne je dis bien personne et même ceux qui ne sont pas pour nous le savent que personne n'est proche que nous au pouvoir en matière d'élection libre transparence personne depuis d'ailleurs depuis mais continuons à réviser ne nous focalisez pas sur ces dominations c'est pour le pays les ministres sont venus pour travailler pour le pays les ministres sont venus pour remplir leur mission nous aussi nous avons une mission accomplie cette mission reste et le pays demeure de rester constat à notre position de soutenir notre parti notre président et de l'accompagner pour les lire président de la république de guinée ce jour on pourra dormir ce jour on pourra se reposer ce jour on pourra partir en vacances mais tant que ce jour n'est pas arrivé il ne faut pas je dis bien il ne faut pas dormir parce que beaucoup vont se dire maintenant le gouvernement est nommé on va s'asseoir on va les observer pendant que nous qui sommes les premiers on refusera de réviser quand on refusera de réviser est ce qu'on sait les exécutifs les exécutifs les épreuves qui vont être balancés devant nous est ce qu'on sera préparé prêt à répondre à ses épreuves prêt à subir ses épreuves prêt à affronter ses épreuves donc il faut qu'on continue à réviser il faut qu'on continue à être dans notre position notre posture oui de militants sympathisant de btg c'est ce qui est important c'est de ça qu'il s'agit maintenant tout ce que nous pouvons aujourd'hui faire pour ces ministres avec nos félicitations on leur dit de travailler pour le peuple ils sont venus en mission ils ne sont pas venus pour se dire bon j'ai pas eu tel nombre de villas j'ai pas eu tel nombre de de business j'ai pas été un nombre de voitures je vais me procurer ses voitures vous savez que nous sortons dans un état piteux que le régime condé nous a laissé et surtout surtout j'appelle aux communicants d'arrêter de publier je dis bien de publier les photos ou les vidéos sous forme de vengeance c'est mal vu c'est 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 mal vu je vois des gens qui ont publié des photos doucement gawal et des chèques afin non ça n'a pas d'importance ça n'a pas d'importance si chèque afin hier à traiter la communauté ou à insulter l'honorable ou sman gawal ou a dit qu'ils vont récupérer tous les terres de la basse côte donné aux soi-disant propriétaire si lui il a fait ça ici aujourd'hui dieu a fait a rendu le carmen ou sman gawal est sorti en prison il est devenu ministre c'est dieu qui a fait cela et si dieu a fait cela aujourd'hui ça ne demande nullement de l'importance de mettre les commentaires sous forme de vengeance ça donne des idées aux autres ça donne aux des idées aux autres qu'ils se disent que c'est des gens qui n'oublient pas vous voyez on dit qu'ils veulent ils vont venir se venger voyez ils sont en train de parler doucement gawal et de chèques afin vous voyez la communication est très important en matière de politique et elle est encore très fragile c'est pourquoi avant de publier des choses avant de parler sur les choses même si c'est à mon guéri d'autres ne verront pas de même c'est très important très très important de le comprendre de le savoir si chaque enfant a traité la communauté de tel 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 la communauté elle est tranquille serein et dieu en train de faire le combat de la communauté dieu en train de mener le combat de de la communauté vous n'êtes pas sans savoir que tous ceux qui se tramaient alfa condé voulait arrêter le président selou il voulait le mettre en prison oui alfa condé préparer un plan oui pour arrêter le président selou dalen le plan qui était en cours c'était d'arrêter le président selou dalen de le mettre en prison et tout ce plan là ça a été fomenté des gens ont eu des témoignages qui étaient des proches du président selou et de la maman nationale sur des la base des accusations pour dire que à lui fdg président selou a financé des armes il a financé des telles personnes il a financé ceci il a envoyé des armes ces personnes devaient venir témoigner pour que alfa condé arrête notre président mais dieu a dit non il ne va pas accepter cette injustice dieu a dit non cette injustice ne passera pas cette injustice ne passera pas le seul plan que alfa condé avait c'était ça tout son objectif le reste c'était ça d'accuser notre président et des gens qui étaient proche de lui viennent témoigner pour qu'on puisse le mettre aux arrêts allahou akbar et voilà que ce que dieu a fait aujourd'hui notre président est libre de ses mouvements il part tout il part partout où il veut c'est dieu qui a fait cela donc tout ce que nous devons savoir comprendre la vengeance n'apporte rien ou les moqueries sous forme de vengeance n'apportent rien si osmane daval a été nommé ministre chez kafan l'a insulté hier on s'en fout continuons avancer l'objectif du parti l'objectif doit être le seul et unique rester unis serein ensemble pour l'intérêt de notre parti un point bas et je termine pour ajouter ceci qu'aucun communiquant nous communique sur la nomination négativement doucement gawal qu'aucun communiquant ne se fait des spéculations il était le directeur de la cellule de communication de l'ufdg il ne l'est plus il est aujourd'hui ministre d'état de la république de guinée et cette même république notre parti l'ufdg réside et vit et même un parti guinéen donc si ces ministres sont nommés pour nous gouverner c'est aussi nos ministres qu'on soit rpgiste qu'on soit ufr qu'on soit ufdg qu'on soit tous les autres partis politiques ces ministres sont pour nous donc c'est ce qu'il faut savoir la nomination de l'honorable osmane gawal diallo l'ex directeur de la cellule de communication de l'ufdg c'est ce que j'avais à dire j'espère que ça a été bien compris